Le mot corgi est issu du gallois cursi ou corsi, signifiant chiennin. En 1934, le Kennel Club anglais reconnaît les Welsh Corgi Cardigan et Pembroke comme deux races bien distinctes. Races anciennes, bien que d'origines différentes, les corgi étaient traditionnellement utilisées pour conduire et garder les troupeaux de vaches, de poneys et doigts, mais participaient aussi à la vie rurale des paysans gallois ils gardaient tas, car les ferment et en châssis besoin les nuisibles. Les corgi étaient communément appelés îlées à cause de leur façon de conduire le bétail en le pinçant au jarret. Certains conservent d'ailleurs naturellement cet atavisme. On pense que les origines des Welsh Corgi Cardigan remontent à il y a plus de 3000 ans au pays de Galles. Le Welsh Corgi Cardigan descend de la famille des Bassets, qui a aussi produit le teckel. Il aurait été amené là par les tribus celtiques, qui émigraient au pays de Galles depuis l'Europe centrale. Ce chien primitif serait une forme de transition entre les familles des Bassets et des Spitz. Une race de chiens de berger, dont les ancêtres étaient probablement des chiens vikings, introduite en Grande-Bretagne à la fin du premier millénaire. Ce sont des animaux très robustes, intelligents, obéissants, entièrement dévoués aux propriétaires. Excellents gardiens, ils sont extrêmement méfiants envers les étrangers. Contrairement à de nombreuses races de bergers, ils s'entendent bien au milieu urbain. Peut être agressif envers les autres chiens. Faits saillants et faits intéressants. Le Welsh Corgi Cardigan a été reconnu par Lac en 1935, avec le Malamute d'Alaska et le Laza-Apso. Le Welsh Corgi Cardigan, contrairement au Pembroke, a une queue. Le cardigan descendait de la même lignée de chiens que le teckel. Le Welsh Corgi Cardigan est le plus ancien des deux races de Corgi et est une race distincte du Pembroke. Le cardigan Welsh Corgi est connu dans sa région éponyme depuis plus de 3000 ans. Le but du Corgi était de mordre les talons du bétail et de rassembler le troupeau dans une stalle. Histoire de la race Beau mais dur comme un clou, le Welsh Corgi Cardigan a été nommé d'après le royaume médiéval de Cardigan Shire, au pays de Galles, et est la plus ancienne des deux races de Corgi de Lac. En fait, c'est l'une des plus anciennes races britanniques. Le mot Corgi, à l'origine Kergi, signifie chien dans l'ancien celtique, et les historiens pensent que les anciens Corgi ont été amenés d'Europe centrale au pays de Galles par les Celtes lors de leur migration massive en Grande-Bretagne vers 1200 avant Jésus-Christ. Cependant, nous pouvons dire avec une certaine certitude que les troupeaux de Corgi étaient des troupeaux de Gallois, il y a mille ans. Les cardigans ont des pattes basses pour mieux gratter les talons des bovins et éviter les coups de pied. Le cardigan ajustable faisait un double travail sur les longs trajets, déplaçant le troupeau pendant la journée et agissant comme gardien du troupeau la nuit. Tout au long de la longue histoire de la race, les cardigans ont travaillé à plusieurs reprises en tant que chiens de ferme polyvalents, partenaires de chasse, protecteurs de la famille et athlètes. Les cardigans ont longtemps été associés aux fermiers britanniques, fermiers qui dépendaient de leurs chiens. À une époque, les cardigans et les pembroques se reproduisaient librement et, jusqu'en 1934, ils étaient considérés comme une seule race au Royaume-Uni. La première paire de cardigans tribaux est arrivée aux États-Unis en juin 1931. Quatre ans plus tard, l'AC a reconnu la race dans son intégralité. Apparence Le Welsh Gorgie est un petit chien d'environ 30 cm de haut et pesant jusqu'à 14 kg. Il existe deux principaux types de Welsh Gorgie, Pembroke et cardigan, qui sont assez différents l'un de l'autre. Ainsi, par exemple, le Pembroke est légèrement plus petit et ses espèces ont également une forme de tête différente et la structure des membres thoraciques. Les pattes du cardigan sont légèrement plus longues, elles se distinguent par un jeu spécifique des membres antérieurs, reprenant la forme de la poitrine, ce qui les rend plus maniables, dans le travail avec le bétail. Poitrine large, tête noble et dos droit et ferme. Il personnifie la force et la noblesse, la puissance et l'efficacité. Les Pembroke rouges et blancs ont un pelage brillant et doré, des marques blanches sur le museau, la poitrine et les pattes. Les Pembroke sont également disponibles en noir tricolore. Le museau ressemble plus à un renard. En raison des traits contrastés de la bouche, beaucoup de gens pensent que les Pembroke sont souriants. Yeux marron Beau corps robuste, jambes courtes et fortes, avec des angles bien définis. On pense que les Pembroke diffèrent des cardigans par l'absence de queue, mais c'est une erreur. Les Pembroke ne sont pas toujours nés Bob Tellet, parfois les queues sont amarrées. Depuis la fin des années 1980, lorsque certains pays ont introduit des interdictions d'accostage, de plus en plus de Pembroke à queue sont apparus, les faisant ressembler davantage à des renards. Naturellement, quand ils ont cessé de ramasser leurs queues, de nombreux éleveurs ont découvert une grande variété de Pembroke en qualité de queue, car ils n'avaient jamais été suivis auparavant. Leur sous-poil est court, résistant à l'humidité, le poil est à peu près de la même longueur que celui d'un chien de berger, soyeux au toucher, et a une excellente brillance. La couleur de ces chiens peut être blanc-rougeâtre, tricolore, noir, blanc-plus-brun-rougeâtre, noir, cerf, les cardigans ont une couleur brungée. Il existe des règles strictement établies pour la couleur de leur fourrure, il n'y a pas que des corgis gallois blancs. Ces dernières années, en raison de la popularité croissante de la race, le nombre de partenaires commerciaux et d'éleveurs s'en scrupule a augmenté, ce qui a entraîné une diminution de la qualité du bétail. Il existe également une tendance à augmenter la taille et le poids, en particulier chez les hommes. Chez ces chiens, en raison d'une augmentation de la masse de la poitrine et de la tête, avec des jambes invariablement courtes, la mobilité diminue, la productivité des mouvements se détériore, les qualités de travail diminuent, et des problèmes de santé peuvent également survenir. Traits de caractère distinctifs Les corgis sont fidèles, aiment anxieusement la famille de leurs propriétaires. Ils sont fidèles à toutes les personnes et aux autres animaux, ils s'entendent facilement avec les chats. Ils traitent les enfants très chaleureusement, en particulier les petits, veillent sur eux et les protègent. Ils endurent calmement la vie en ville. Ils s'adaptent au climat sans trop de difficultés, mais en raison du sous-poil très épais, ils se sentent mieux par temps froid que par temps chaud. C'est un chien très gai et agile. Les corgis adorent jouer et doivent être poursuivis si le propriétaire décide de mettre fin à la partie. Ils entretiennent d'excellentes relations avec tous les membres du ménage, sans montrer clairement leurs préférences. En même temps, avec ceux qui ne veulent pas les accepter, ils gardent leur distance. Ils savent exactement quand ils peuvent venir caresser, quand il vaut mieux ne pas être vus, quand il est possible d'être capricieux et quand un dévouement total est requis de leur part. Pembroke, Welsh Corgi et Cardigan ont un caractère similaire, mais il existe des différences. Par exemple, le Cardigan et le Pembroke sont tous deux des chiens amicaux et de bonne humeur, attachés à leur propriétaire, équilibrés, très charmants, d'excellents compagnons, possédant également un sens du tact et même un sens de l'humour, ce qui est noté dans le standard de la race. Mais, contrairement au Pembroke, le Cardigan est plus calme, plus judicieux et plus prudent, et le Pembroke est plus excitable, vif et sensible. En termes d'apprentissage, cette race ne peut être inférieure au bord des colis. Mémoriser une commande à partir de la deuxième ou de la troisième fois n'est pas rare, mais la norme. Les Pembroke apprennent facilement, et avec intérêt, les numéros de cirque participent à l'agilité, au flibal et à d'autres compétitions. Cependant, étudier les habitudes des propriétaires et utiliser les connaissances acquises dans leurs intérêts canins n'est pas rare non plus. Dans le même temps, la malice et la rancune, en règle générale, sont absentes dans cette race en principe. Welsh Corgi a tendance à trop manger, donc cette race est contre-indiquée pour un propriétaire à la volonté faible. Il faut avoir la force de résister au charme et à la ruse des mendiants les plus charmants. Sinon, le chien peut facilement se transformer en une créature sédentaire suralimentée. La plupart des Corgi Gallois ne sont pas enclins à aboyer pour quelque raison que ce soit, le plus souvent, ils donnent une voix, lorsqu'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent, ainsi que lorsqu'ils rencontrent le propriétaire ou les invités de retour. De plus, certains représentants de la race exécutent des chansons de gâteaux, c'est un hurlement amusant avec des débordements, qui n'est exécuté qu'une seule fois dans un éclat de bienvenue. Mais, étant donné l'apprentissage facile du chien, si vous le souhaitez, vous pouvez entraîner ces manières. Tout bruit excessif du Welsh Corgi est une anomalie, indiquant généralement des écarts dans l'éducation dans la petite enfance. Welsh Corgi n'appartient pas aux races de chiens à haut risque, contrairement à la plupart des chiens de berger. De plus, les Corgi peuvent être des chiens d'assistance. Ainsi, à Nizny Novgorod pendant environ dix ans, il a servi, en tant que Welsh Corgi Pembroke nommé heureux. Maintenance et entretien Welsh Corgi se sentira bien, avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Un bon brossage au moins une fois par semaine devrait garder le cardigan en bonne santé et en bon état. Tailler les poils des pieds aide à réduire la quantité de saleté que l'animal peut apporter chaque jour dans la maison. Les ongles doivent également être coupés. Certains propriétaires d'animaux pensent à tort qu'ils devraient couper les poils de leur chien pour l'été. Si le pelage du cardigan est correct pour la race, ce n'est pas nécessaire. Le bon pelage a les caractéristiques nécessaires pour maintenir une température corporelle appropriée dans des conditions normales. Il convient de noter, cependant, qu'un chien noir absorbera plus de chaleur par temps ensoleillé et il faut veiller à éviter la surexposition au soleil par temps chaud. Le Welsh Corgi Cardigan est connu pour être un chien hautement adaptable. Que vous souhaitiez faire de la randonnée ou que vous souhaitiez regarder la télévision, le cardigan sera de toute façon à l'aise avec vous. Les cardigans apprécient la communication régulière, c'est pourquoi se promener dans le quartier est important pour de nombreuses raisons. Il ravira à la fois vous et votre chien et fournira un exercice indispensable. Lorsque votre Welsh Corgi Cardigan commence soudainement à courir fort dans la maison et sur le canapé, c'est sa façon de dire « Et maître, j'ai vraiment besoin de m'amuser, jouons à la balle ». Jouez avec votre chien si nécessaire, mais évitez de sauter dans les escaliers et les frais généraux, car cela peut vous blesser au dos. On ne saurait trop insister sur le fait qu'une socialisation précoce et régulière est primordiale pour développer un cardigan heureux et en bonne santé. Présentez soigneusement votre chiot à une variété de personnes, d'endroits et de situations. Ce processus prend toute une vie, mais un chien bien socialisé donne d'excellents résultats. Accédez à une séance d'entraînement et permettez à tous les membres de la famille de participer à la socialisation du chien. Ne tolérez pas les comportements inappropriés et n'hésitez pas à demander l'aide d'un formateur qualifié s'il y a un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Un petit effort dès le début vous récompensera avec un chien que vous, et tous ceux qui la rencontreraient, adoreront. Santé. Le Welsh Corgi Cardigan est généralement une race très saine et les éleveurs responsables examineront leurs troupeaux pour des conditions telles que la dysplasie de la hanche, l'atrophie rétinienne progressive et la myélopathie dégénérative. Et, comme pour tout chien long et court, il y a des problèmes de dos potentiels dont il faut être conscient. Ne laissez pas le cardigan sauter du lit ou du canapé, les escaliers peuvent également être dangereux. Au premier signe de maladie ou d'inconfort, contactez immédiatement votre vétérinaire. Plus le problème est détecté tôt, plus la récupération sera rapide. Prix et comment acheter correctement. Welsh Corgi Cardigan Welsh Corgi avec un pedigree normal, toutes les vaccinations nécessaires et la stigmatisation, par définition, ne peuvent pas être bon marché. Vous devrez vous habituer au fait que les prix de cette race commencent à 600$ et se terminent quelque part dans la région de 1500 à 2000$. En bout de ligne. Welsh Corgi Cardigan sont des races de chiens de bergers originaires du pays de Galles. Les Welsh Corgi comprennent, le Welsh Corgi Cardigan est une race originaire de la région isolée du Cardigan Sheer. Selon la version la plus populaire, les ancêtres du Welsh Corgi Cardigan ont été introduits par les Celtes lors du développement des îles britanniques à la fin de l'âge du Bronze. La première mention de la race dans les sources écrites remonte au Xe siècle. Le Pembrock Welsh Corgi est une race élevée dans le Pembrock-Eschir, vraisemblablement de chiens d'origine flamande et a une histoire remontant au XIIIe siècle. ... ... ... Sous-titrage ST' 501